Locations non conformes aux attentes, licenciements abusifs, litiges entre voisins. En 2021, les tribunaux civils ont traité plus de 2 millions de nouvelles affaires. L'assurance protection juridique peut vous aider à faire valoir vos droits. Mais comment fonctionne-t-elle et que couvre-t-elle ? Je suis Charlotte, experte en assurance chez Société Générale Assurance et je vais répondre aux questions que vous vous posez le plus sur la protection juridique. La protection juridique est une assurance qui intervient à deux niveaux. Tout d'abord, elle vous donne accès à un service d'information juridique et fiscale. Par exemple, pour connaître vos droits si vous êtes en conflit avec un voisin. Ou encore, vous aider à rédiger un courrier de réclamation pour une agence de voyage ou un site marchand. Ensuite, elle défend vos intérêts en cas de litige. En priorité par la recherche d'une solution amiable et jusqu'à la prise en charge des frais de justice en cas de procédure judiciaire. Dans quelle situation une protection juridique est utile ? L'assurance protection juridique peut intervenir à différents moments de votre vie. Elle vous aide à gérer un grand nombre de problèmes juridiques et pas seulement les plus graves. Je vous propose quelques exemples de litiges que la protection juridique peut couvrir. Dans le domaine de l'habitation, avec par exemple des problèmes avec votre voisin ou votre propriétaire qui refuse de prendre en charge des travaux qui lui incombent. Dans le domaine de la consommation, par exemple, un produit commandé en ligne et jamais livré ou une location qui ne correspond pas aux descriptifs de l'annonce. Avec votre voiture, un litige avec un garagiste qui vous a vendu un véhicule avec un vice caché. Et aussi dans le domaine du droit du travail, par exemple, si vous devez contester un motif de licenciement. Enfin, elle peut vous couvrir en cas de litiges familiaux, par exemple, en cas d'opposition entre héritiers pour une succession. Est-ce obligatoire d'avoir une protection juridique ? Non, Mickaël, l'assurance protection juridique n'est pas obligatoire. Elle est parfois comprise dans certains contrats d'assurance auto ou habitation ou peut-être proposée en option. Dans ce cas, la garantie protection juridique se limite aux situations en lien avec le contrat. Par exemple, les troupes du voisinage pour une assurance habitation ou un litige avec un garagiste pour une assurance auto. Mais bien souvent, ces garanties comportent des plafonds de prise en charge très bas qui peuvent être insuffisants en cas de procédure judiciaire. L'assurance protection juridique peut également être souscrite indépendamment, comme c'est le cas par exemple chez SG. Comment ça se passe en cas de litige ? En cas de litige, Carrel, que vous soyez mis en cause ou victime, il est important de déclarer rapidement votre situation à votre assureur. Celui-ci vérifiera que le domaine d'intervention est bien couvert par votre contrat et s'il existe d'éventuels délais de carence. Certains contrats prévoient aussi des seuils d'intervention. L'assureur n'intervient alors que si le montant du litige en jeu est supérieur à une certaine somme. Votre assureur répondra toujours à vos questions d'information et d'assistance juridique et fiscale. Je suis déjà en procès avec un voisin. Cette assurance couvre mes frais ? Non Thibaut, quel que soit votre assureur, la garantie protection juridique ne couvre pas un litige survenu avant la date de souscription du contrat. Selon les litiges, les assureurs peuvent imposer un délai de carence entre la souscription du contrat et la prise en charge du litige. Pendant cette période, vous n'êtes donc pas couvert. C'est pourquoi je conseille souvent à mes clients de souscrire une protection juridique, même quand tout va bien ou en cas de futur projet. Pour quelques euros par mois, il vaut mieux être protégé et ne pas avoir besoin de cette assurance que de ne pas être couvert et avoir à supporter des frais conséquents en cas de litige. La prise en charge d'un litige par l'assureur se termine forcément en tribunal ? Non, et j'ai envie de vous dire heureusement. Une procédure en justice prend toujours du temps, peut coûter très cher et son issue est incertaine. Donc, le rôle de votre assureur est d'abord de vous informer et de vous conseiller sur vos droits avec l'aide d'un juriste. Puis, il fera tout pour trouver une solution à l'amiable. Et si une procédure est engagée et que le litige est porté devant le tribunal, il vous accompagnera pendant le procès. La prise en charge des frais de justice dans la limite du contrat vous permet de ne pas engager de trop grosses dépenses par vous-même. Combien coûte une assurance protection juridique ? Vous trouverez des assurances protection juridique à partir de 60 euros par an. Certains contrats haut de gamme peuvent quant à eux dépasser 200 euros par an. Mais bien entendu, ils proposent des services plus nombreux et des garanties plus importantes. Pour découvrir l'assurance protection juridique proposée par SG, son tarif et ses nombreux domaines d'intervention, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Si je n'utilise pas cette assurance, je suis remboursée ? Non l'air, c'est le principe des assurances. Vous payez pour vous protéger contre l'éventualité d'un risque. Si ce risque ne se réalise pas, vous n'êtes pas remboursé des cotisations que vous avez versées. C'est le cas pour votre assurance habitation, auto, santé et pour la protection juridique. Si j'ai une protection juridique, est-ce que ma femme peut en bénéficier ? Avec l'assurance protection juridique proposée par SG, c'est possible Arthur. Celle-ci vous couvre non seulement vous, mais aussi votre famille, c'est-à-dire votre conjoint ou conjointe, et si vous en avez, vos enfants mineurs ou majeurs fiscalement à votre charge. Est-ce que mon assureur peut m'imposer un avocat ? Non, vous n'êtes pas obligé de choisir l'avocat proposé par votre assurance. Vous pouvez tout à fait en choisir un librement. Attention cependant, votre assureur n'interviendra qu'à hauteur des barèmes qui figurent dans votre contrat et dans les limites des plafonds de prise en charge. Et soyez attentive à votre contrat. Le montant des dépenses est souvent limité par dossier ou par année. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur la protection juridique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada